Yéhoi mon petit fancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Alors je te montre guillemets parce qu'en fait ça vient de Corée Voilà c'est pas japonais c'est de Corée et je sais plus comment on dit Donc c'est un manga pour cette vidéo, d'accord ? On va parler de l'oeuvre Kimok Donc le manga Kimok est un manga en 5 tomes 10 éditions de Kidoki Nous sommes sur une oeuvre délangeant comédie étrange de vie et mangaka La série date de 2011 au Japon et de mars 2013 en France pour son premier tome Nous sommes sur une série qui est H.C.O, 14 ans et plus Et donc nous sommes sur un manga qui est d'origine coréenne avec deux mangaka qu'on connait plutôt pas mal Car Doki Doki a présenté pas mal de leurs œuvres On a tête donc avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais qu'on est sur un j'adore énormément mais on n'ira surtout pas dans la case des coups de cœur Pourquoi ? Parce que déjà il y a un truc qui me dérange un petit peu et qui va déranger certaines filles On est sur du Ichi et on voit très clairement que les auteurs ont mis en avant les filles Et uniquement les filles de la série, les filles clés de la série pour vendre le manga Et on n'a absolument pas le garçon de mis sur les couvertures Chose justement en fait pour encore plus vendre Voilà, donc ça je trouve ça un petit peu dommage Et en plus surtout que l'arrière est très dégagé Et on est vraiment sur des couvertures très Ichi, très provoquante Alors on est sur quelque chose quand même d'assez soft On est sur quelque chose qui est H.C.O, 14 ans et plus, on est d'accord Mais on voit très clairement quand même justement le côté recherche d'attirer le regard masculin sur les couvertures Et donc ça personnellement, je trouvais ça lourd en fait Voilà, très clairement Après l'arrière, on a une petite image mais c'est quelque chose quand même d'assez dégagé Donc je suis un petit peu déçue là-dessus aussi Et on n'a pas vraiment trop la vie Quand tu vois les couvertures, tu ne vois pas du tout une oeuvre qui va être sur l'univers du mangaka Et c'est un petit peu dommage parce que c'est vraiment le thème phare de la série C'est la création du jeune homme en tant que mangaka Comment il est devenu mangaka, etc Et je trouve ça dommage qu'on ait en fait aucune référence à l'avant au niveau du côté mangaka en soi Et ça m'a vraiment vraiment déçue là-dessus Voilà Donc l'arrière je l'ai dit Les trangs, enfin le dos est plutôt sympa Parce qu'il reste coloré de la main couleur que de chaque couverture Chaque couverture a une couleur différente Donc ça je trouve ça cool Quand on ouvre le manga, à chaque fois on a des pages en couleur Donc ça c'est plutôt cool Par contre on n'a pas de sommaire Ça par contre c'est pas cool Parce que j'adore moi savoir où j'en suis au niveau de ma lecture Pour pouvoir surveiller où j'en suis au niveau du nombre de pages, du nombre de chapitres, etc Donc ça c'est un flop pour moi On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin Je dirais tout simplement que nous sommes sur un giga coup de coeur Pour ce qui est de mon avis Donc il faut savoir que ce manga est une relecture Car lorsque la sortie du tome 5 était parue en France J'avais lu l'intégralité de cette série Maintenant c'est toujours un giga coup de coeur Et je vais t'expliquer pourquoi Donc en ce qui concerne le résumé Je ne vais pas du tout évoquer le scénario Je t'invite tout simplement à aller voir dans la barre d'infos Car c'est assez compliqué à expliquer Et je suis une catastrophe pour faire des résumés Pour ce qui est donc de l'oeuvre Il faut savoir le pourquoi elle m'a intéressée Parce que nous sommes sur l'envers du décor des mangaka Au passage c'est aussi un manga dans le genre Ichi Et donc l'envers du décor du mangaka Est un sujet au niveau des mangas Qui m'intéresse énormément ou même des animés Car pour ceux qui ne le savent toujours pas J'envisage très sérieusement de devenir mangaka un peu plus tard Et il y a certaines conditions que j'attends avant de pouvoir me lancer Donc je te mets un lien d'une vidéo ici et en barre d'infos sûrement Pour avoir plus de détails Mais toujours est-il que donc j'envisage sérieusement d'être mangaka Et donc les oeuvres qui vont parler de l'univers du manga Comme l'envers du décor M'intéressent fortement Parce que ça me permet de me préparer De savoir à quoi m'attendre Surtout en travaillant à la méthode japonaise Parce que la façon de publier un manga en France et au Japon Est complètement différente Donc c'est pour ça aussi que je m'y intéresse Car j'envisage aussi sérieusement d'aller vivre là-bas Et de ne pas continuer à vivre en France Voilà Pour ce qui est donc de mon avis sur le manga J'ai vraiment apprécié toute l'oeuvre Alors je t'avouerai que 5 tomes Ce n'est ni trop ni pas assez Certes on sent très clairement Que sur le dernier chapitre On est sur quelque chose d'un petit peu écourté Que limite il aurait fallu que le volume 5 Soit beaucoup plus gros que les autres Tu vois on voit très clairement Qu'ils font tous la même épaisseur Il aurait fallu que le tome 5 Fasse un tout petit peu plus en épaisseur Et ça aurait été parfait Un tome 6 aurait été de trop je pense Mais voilà quelques pages de plus Ça aurait fait quelque chose d'intéressant La fin n'est absolument pas bâclée Je tiens à le préciser C'est juste que j'en suis un petit peu déçue Par rapport à mon avis sur l'ensemble de la série Mais en soi on est quand même sur quelque chose de très intéressant Ce que j'aime aussi dans ce manga C'est tout simplement qu'on va vraiment nous montrer La réalité De l'univers du manga C'est à dire que des fois On peut être juste le scénariste Et être obligé pour certaines raisons Comme par exemple Pour être sûr de respecter ses délais De devoir donner ses planches à faire A quelqu'un d'autre Et que cette personne en fait gère tout Sauf le scénario Car ça c'est toi qui le fais Et que la personne donc par exemple L'assistante que l'on voit sur la couverture 3 Va absolument tout faire La qualité du dessin Les fonds L'ancrage Absolument tout Sauf juste la base Du manga Donc c'est vraiment quelque chose de plutôt pas mal Parce que ça remet en question Quelle est la vision réelle du mangaka Est-ce qu'on est toujours un mangaka Quand on ne fait que le scénario Et qu'on est complètement dépossédé De l'oeuvre en soi Et la qualité dessin de l'oeuvre Est-ce qu'on est encore un mangaka Quand on voit une certaine vision des choses Comme le fameux mangaka Qu'on aborde dans la série Qui est Ozma Quelle est vraiment la bonne vision des choses Quelle est la vision des oeuvres Par rapport aux oeuvres Etc On nous montre aussi la dureté De réussir dans cet univers Et la dureté aussi d'arriver A respecter ces délais Et jusqu'où on peut être capable d'aller Pour être sûr de respecter ces délais Et aussi que par exemple Même pour que La maison de pré-publication valide Tes pages avant qu'elles soient vraiment ancrées Et tout le tralala Que ça soit juste les pages de brouillon Que justement des fois ça peut prendre des mois Et des mois Et des mois avant que tes pages soient publiées Dans le livre de pré-publication Donc c'est vraiment quelque chose de très sympa Parce que c'est vraiment très réaliste Et je te dirais que je trouve quand même Par rapport à l'animé Bakuman Alors moi il faut savoir J'ai vu l'animé et pas le manga Mais par rapport à l'animé Bakuman Je trouve que pour ceux qui seraient vraiment intéressés A être mangaka C'est vraiment un bon complément Par rapport à l'autre série Qui nous apprenait aussi pas mal de choses Là on va apprendre aussi Pas mal d'autres choses intéressantes Par rapport à l'univers du mangaka Et l'envers du décor Et j'ai trouvé que ces deux oeuvres Donc étaient très complémentaires En ce qui concerne donc ces deux aventures Sachant qu'il y a un autre manga Que je dois relire très prochainement Qui est aussi sur l'univers du mangaka Je te mettrai le nom en barre d'infos Et je sais plus trop Je crois qu'on n'apprenait pas tant que ça On était plus sur une aventure et une romance Plutôt que vraiment l'envers du décor Et apprendre des choses grâce à ça Mais je préfère pas dire de bêtises Et attendre d'avoir relu la série Pour te faire même peut-être N'hésite pas à me dire si tu veux un petit bilan Même sur toutes les oeuvres qui parlent De l'univers du mangaka Et l'envers du décor En petite conclusion Te dire qu'est-ce que j'ai appris de bien chez l'un Est-ce que j'ai appris des choses chez l'autre Est-ce que cette oeuvre était utile finalement Par exemple pour Soit qu'on est français Qu'on veut être mangaka Même en France Ou qu'on est français Qu'on veut comme moi S'espatrier au Japon Et aussi faire du manga là-bas C'est pas mal Et donc n'hésite pas à me dire Si ça t'intéresserait Que je fasse une petite vidéo conclusion Parce qu'il y a aussi une oeuvre des éditions Akata Qui est actuellement en cours Donc ça pourrait être pas mal Que je fasse un petit bilan là-dessus Voilà La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite pas à me dire Donc si tu aimes le manga Qui parle de l'univers des mangaka Est-ce que tu voudrais donc Que je te fasse un fameux bilan Sur toutes les oeuvres En rapport avec les mangaka Est-ce que aussi Ce manga tu le connaissais ou pas Est-ce que je t'ai donné envie De le découvrir ou pas du tout Et si tu l'as déjà lu N'hésite surtout pas A me donner ton avis en commentaire Ça me ferait très plaisir de le découvrir Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve très vite Pour un nouveau seinen Sur ce à bientôt Sous-titres par Juanfrance